... Bonjour, bonjour, à toutes et à tous, et bienvenue, je vous laisse vous installer pour les guberner. Rassurez-vous, on va passer un très très bon discours. On va essayer d'être directs, réactifs, et laisser surtout pas mal de place à la fin à vos questions-réponses, parce que ce qui nous importe, c'est avant tout l'interactivité, l'interaction de nos relations avec les lecteurs. Enfin, ça lui tient à cœur, j'ai fait des tours, c'est le cœur ici avec nos concurrents, mais également nos collègues de l'Égypte à l'Union, donc c'est fait un petit peu mieux. C'est bon, tout le monde est ici, on démarre, et je vais donc avoir le plaisir de vous présenter dans ces très grandes lignes ce qui vous attend en matière éditoriale, comics, pour ce qui concerne la ligne de Star Wars, au sein des éditions des jours. Alors, pour commencer, un petit rappel tout simplement sur ce qui est Star Wars, mais ce n'est pas à vous, public, acquis et confié à la cause qu'il est nécessaire de dire que Star Wars est un phénomène. Vous le savez très bien, ce phénomène est carrément devenu un point mythologique, un quartième de société, on vit plus au quotidien. Certains d'entre nous ici, je le sais, ont fait le déplacement à l'Égypte très récemment pour se parler en célébration, et on est ravis de pouvoir aussi, bien entendu, être présent à AQC, qui, pour cette 17ème édition, fait les choses en grand, accueille des acteurs et souvent pour tout le passage pour vraiment remercier les délickeurs et les réalités de la force et les membres qui lignent l'ensemble de cette manifestation. Alors, bien sûr, Star Wars est une licence de référence, je ne vais pas vous reciter ce que vous voyez à l'écran, puisqu'on est dans des domaines absolument colossaux en termes de diversification moderne. Le nombre de spectateurs, le investissement, tout ça, se souvéchit, et ça compte quand même une notion de l'ampleur qu'est le phénomène de Star Wars dans son ensemble. Et puis, bien entendu, là aussi, on n'a rien à nous apprendre, mais c'est un programme ciné et télévisé à venir avec tous les épisodes 7, 8 et 9, parce qu'ils m'ont traduit pour la fin de cette année, donc ça va être très bien, pendant deux ans pour l'épisode 8 et pendant quatre ans avec l'épisode 9, et entre temps, en 2017 et 2018, des films de spin-off. Tout ça, c'est un petit rappel, mais ça va permettre de régler également toute l'actualité éditoriale qui vous attend au sein de cette édition d'un tour d'une part et chez les collègues de l'autre part, parce que, bien entendu, le programme éditorial va suivre à cette actualité. Le très rappel, c'est effectivement le Big Bang. Ça peut sembler un peu compliqué, des fois, aujourd'hui, à travers les commentaires que l'on reçoit sur la partie éditoriale comics de s'y retrouver très grand, ce très rappel du Big Bang, charlée de Fontaine, comment les choses vont évoluer. Le Big Bang, entre guillet au sein de l'univers Star Wars, c'est déjà perdu, bien entendu, en 2012, c'était le moment où Disney a annoncé le rachat du casting, tout simplement. Et ça, ça a eu des conséquences directes sur la gestion de la matière comics, des expriments anciens des titres comics de Star Wars. De conséquence, tout d'abord aux États-Unis, avec la fin de la collaboration historique qui existait depuis maintenant 35 ans entre l'éditeur historique des comics aux États-Unis, qui étaient Dark Force, et éducation. Et la décision qu'a eue Disney, qui est le rachat de l'éditeur Star Wars, de conclure en termes de ses comics, à sa finale marronnée. Ah, c'est un pull, c'est super. Alors, comment on revient en arrière ? Super. On va refaire. Les conséquences pour les comics, pas seulement aux États-Unis, bien entendu, mais c'est tout l'objet de cette année, de cette petite présentation aujourd'hui, en collaboration avec Panini, c'est tout simplement le fait qu'en France, on va assister à la présence de quelques nouvelles séries qui sont celles publiées en arrière aux États-Unis par nos collègues de chez Panini, et le fait que les cours vont finalement conserver l'intégralité de tout ce qui avait été publié jusqu'à maintenant, mais pas seulement, puisqu'on va pouvoir en plus conserver l'intégralité de plus de 150 albums dans le catalogue, avoir également de nombreuses nouveautés, à nous proposer dans les semaines, et les mois qui viennent. Star Wars, les éditions de la Tour, effectivement, la légende de ce portier. Je tente de la Tour à l'égalité de la force, je ne le sais pas, ça, ça sera religieux dans les années qui viennent. Quelles sont les situations quelles aujourd'hui au sein du catalogue de la Tour ? Et quels sont les titres qui vont être justement concernés par les nouvelles donnes de cette actualité comics ? Ce qu'on appelle le backlog, c'est-à-dire l'ensemble des titres de Star Wars déjà équivalents, comme je le faisais tout à l'heure, 150 albums publiés maintenant depuis plus de 15 ans, qui se croisent, qui restent présents au catalogue. Des nouvelles licences, qui cette fois-ci s'adressent plutôt à un public de jeunes lecteurs. C'est le cas, notamment, de la série Star Wars Progress, directement adaptée de la série d'animations que vous connaissez probablement déjà tous, et que nous allons pouvoir publier en album. J'aurai également la possibilité de trouver au sein du catalogue de la Tour de nouveauté, également, le signal à jeunesse, et qui sont les adaptations directement des épisodes 4, 5, 6. Ça, c'est pour le programme de l'année 2015. L'épisode 7 qui arrivera au début de l'année 2016. Il n'y aura pas d'adaptation de l'épisode 7 qui va sortir au moment de la sortie du film. On le regrette plus un petit peu, mais c'est bien qu'une information que nous impose en terminée qui se naît. Avec cette adaptation de l'épisode 7, version de jeunesse en temps bien soudain, sera disponible au moment de la sortie du début de l'épisode 7, donc début de l'année 2017. Des nouvelles séries Star Wars en BD, qui sont justement avec Avril et Mets, sur une toute nouvelle de notre série qui est liée d'un réel hors en automne, mais aussi d'autres nouveaux types que nous donnons à préparation, qui nous irons enrichir l'ensemble des catalogues de la Tour en famille, au cours de la fin de l'année 2015, et au-delà de ça. Au-delà de ça, nous n'avons défini qu'il n'existe pas aujourd'hui historiquement au format papier, il existe le format numérique, et c'est vrai qu'on a eu la chance historiquement de pouvoir ouvrir une brèche dans le domaine numérique. On pourrait proposer l'intégralité du catalogue Star Wars en bande dessinée, au format numérique. Ça a été le cas auparavant, nous travaillions en direct avec le GASFIL, et bien entendu, cela a été reconstruit dans le cadre d'organisation avec Disney. C'est quelque chose dont, si bien nos collègues ne nous bénéficions, et ce n'est pas forcément tous les lecteurs de tous les pays qui peuvent aujourd'hui accéder à une offre de grille, c'est-à-dire le fait de disposer de la possibilité de vendre un site de lits à prendre des signatures, tablées, ordinateurs ou autres. Pourquoi ? Parce que Disney se retire le droit à un ordement exploité par un numérique intégralité. Et on a une exception culturelle française, on en profite, et c'est quand même. On a également, ça c'est quelque chose de très très récent, si vous avez suivi un petit peu la qualité de notre page Facebook, très récemment, une page Facebook dédiée aux écours fabriques en général. Nous avons aussi l'hiver un site, une page Facebook dédiée Star Wars, et notre site, une site dédiée Star Wars, qui est également disponible depuis peu de temps. Un petit rappel de l'adresse ici, qui peut être quand même dédiée toute l'actualité, qu'elle soit généralement sous cette phrase Star Wars, et tout lien à la qualité que l'on va retrouver sur ce site-là. Quels sont les éléments de programme ? Je ne connais pas ce programme à partir de cette année 2015, au moment où il a fallu que nous avons trouvé, enfin, signé un accord avec Disney, et ça, ça a pris du temps, il ne s'est jamais très très facile à adhérer avec nos années aux grandes oreilles. Et en l'occurrence, on a choisi de retravailler qui a permis la présentation de notre catalogue que nous avons dessiné Star Wars, selon trois axes. C'est selon un principe d'identification, qui simplifie un petit peu la pose des différentes séries qui nous ont dessiné que nous avions à proposer, avec un principe d'une façon très simple. Les séries qui se situent avant l'Empire, les séries qui se situent pendant l'Empire. Donc, avant l'Empire, c'était l'exemple des séries qui nous ont relancé qui s'appelait Jérémy, qui s'appelait à l'Empire. Pendant l'Empire, nous avons eu l'accent sur la relance de la série Claude Wars. Ce que nous appelons pendant l'Empire, c'est tout simplement si c'est passé de 1901 à 1906, voire 7-9. C'est la période d'une petite vie pour nous, qui nous finit les arrêtes pendant l'Empire. Et l'entario après l'Empire, c'est Star Wars Legacy pour nous. D'autres titres, notamment, viennent l'avancée comme ce qui concerne Star Wars Dark Thunder, une nouvelle série qui limite avec le thome 1 d'Italie depuis seulement quelques semaines. Et j'en profite des passages pour préciser que nous travaillions sur des séries, par exemple, l'UIC, en partenariat avec les gens de la Grande Récré, par exemple. Nous pourrions donc trouver une couverture de variantes et une version variante de ce thome 1 de Dark Thunder, historique dans l'UIC, expliquant au sein des magasins de la Grande Récré. C'est un partenariat qui a été développé, et en place notamment à Patrice Giraud, qui quelqu'un nous connaissait bien s'il nous intéressait à l'intégrité de Star Wars, depuis quelque temps, et aussi Star Wars Legacy. C'est un programme en miscule dès 2015, avec comme on vient de développer la relance de Sénifar au sein du catalogue très résistant, qui sont Chevalier d'Enfermédi, Claude Ward, et également Légalcy. Les autres axes de ce programme sont en train de taper sur un bruit, comme une brûle sur les pattes. D'abord, il prend une technique en direct. C'est simple ? D'accord. Alors, au-delà, il y a 150 albums déjà disponibles pour les noter. Nous avons débuté il y a maintenant deux ans un programme d'intégral qui permet de compléter les albums des séries d'albums relativement courts, en 3 ou 4 albums. Ça a été le cas, par exemple, pour la dernière sortie, l'un d'acte, de Farah Thorperica, qui sortit en décembre dernier, sachant que la prochaine sortie qu'on demande, nous en redoutes les intégrales pour nous, sera une autre vidéo des alentours des premières gosses. Donc là aussi, c'est la manière d'organiser de recouper certains avocs initialement évités mais axés sur un personnage sur une sélective. Au niveau des domaines, c'est le niveau des chers, Star Wars Rebelle, bien entendu, et puis la pression d'utiliser 1 à 6, 1 à 7, voire 1 à 9 plus tard, des nouveautés classiques qui sont une édite en album, des nouvelles séries d'art d'or, comme vous l'avez déjà présenté, d'autres nouveautés qui vont venir enrichir des séries pré-existantes comme l'ordre de Jedi ou encore le cocapture. Et là, on va pouvoir, pour ce faire, présenter en album des récits qui, initialement, avec l'objet d'une édition dans les différents magazines, qui est disponible aujourd'hui, je vous le savais qu'il est complètement utilisé et qu'il n'est pas accessible. Donc on ira faire une sélection des meilleurs récits qui avaient été très populiés dans le même avis pour les 50 ans d'année. Et une surprise qui est dernièrement en fin d'année, par travers de quelques éléments, vous aurez quelques grandes surprises qui commencent en fin d'année au moment où on va arriver. Et puis, la remise en place d'un contournable c'est ce qui va arriver en fin d'année avec l'adaptation des 6 films dans les nouvelles éditions Épisode 1 et 6. De même, pour encore rappel, sur les tags de notre programme, bien sûr, une présence massive sur les plateformes numériques. Et pour finir, on va se faire plaisir avec quelques visuels de couverture qui se proposent de découvrir en exclusivité. Star Wars Rebels Tome 1 qui arrive en juin. La conclusion de la série Legacy 2 avec un tourniquaire. J'aurais déjà présenté la couverture du Star Wars Arbador Tome 1 qui arrivera pour la fin d'année 2021. La poursuite, bien entendu, la réédition de la série qui avait été évitée initialement les aventures de Star Wars avant dessinée chez Marvel à la fin de 1970 et années 80. le Star Wars classique Tome 3 qui arrive à CTT et qui désintégrera donc avec le voluil et les aventures de tout le monde. J'en parlais tout à l'heure. Ça, c'est la couverture de la version US donc, on ne va pas gâter avec le visuel mais s'il s'agit d'adaptation d'un nouvel espoir de l'épisode 4 en version US avec un matériel qui est d'une très très belle qualité et qui va nous permettre de nous présenter sur des albums pour 72 pages au format actéris en forme légendaire c'est une telle celle-ci donc des albums cartonés 48 plus 72 pages en l'occurrence tout dans ce format en comics. C'est une nouvelle adaptation qui s'est défilé un nouveau public et les enfants sont bien entendu ravis de découvrir des adaptations qui sont à leur portée des différents films. Ça nous permettra comme l'on a dit tout à l'heure de nous présenter en septembre l'adaptation de l'épisode 4 en octobre c'est l'épisode 5 et en novembre l'épisode 6 juste avant la sortie en décembre l'épisode 7 au cinéma on va pouvoir accompagner à travers un programme de l'édition de nouveauté et de l'application des films pour le fichier comme il a tout à l'heure et l'océtage en bref voilà pour nous permettre de détruire en avant-première le contenu de cet âge et de terminer la sphère en passant d'accord à Nicolas et de terminer par l'occasion d'un coup on disait tout à l'heure la maison qui se suit mais c'est à peu de construire c'est un grand parti grâce à vous je voudrais vous remercier votre attention et votre fidélité Merci bien